La psychologie sociale s'intéresse à la question de l'influence et ça a été l'objet déjà de plusieurs de mes petites vidéos. Cette fois-ci j'ai décidé d'aborder le thème de la soumission. Alors la soumission, la psychologie sociale s'y intéressent depuis en gros les années 50 ou 60 du siècle dernier, notamment après l'univers du nazisme, de l'holocauste, de la Shoah. Comment est-ce que c'est possible que de bons pères de famille, voire de bonnes mères de famille participent à l'horreur et puissent se soumettre sans l'ombre d'une difficulté aux ordres les plus invraisemblables. Alors en psychologie sociale ça a été étudié notamment par l'école de Francfort. On pense aux travaux d'Adorno sur la personnalité autoritaire, ceux et celles d'entre nous qui seraient plus enclins à se soumettre à l'autorité, une personnalité rigide, conformiste, avec un sens de la hiérarchie, avec une culture du chef, bref une personnalité susceptible d'accepter et de se soumettre à l'autorité. Un petit peu plus près de nous, on a les travaux de Milgram et c'est sans doute le nom que l'histoire, en tout cas l'histoire récente, a retenu à propos de soumission. Milgram dans les années 60, 59 et 62, nous fait toute une série d'expérimentations où un médecin en blouse blanche demande à un KIDAM de poser des questions et d'envoyer des décharges électriques à un autre patient qui accepte de jouer le jeu. Il semblerait, d'après Milgram et d'après de nombreuses études qui l'ont suivi, que 70% environ d'entre nous sommes capables d'envoyer des décharges électriques mortelles pour peu que celui qui nous le demande fasse autorité, pour peu que nous ayons le sentiment de contribuer à quelque chose d'important comme les avancées de la science. Bref, nous serions dans la grande majorité d'entre nous capables de nous soumettre à des ordres qui peuvent éventuellement tourner le dos à nos valeurs et mettre en danger la vie d'autrui. Ces expériences ont été reprises très récemment en France par Jean-Léon Beauvoir et toute une équipe. Et là, c'est non pas un médecin mais un animateur, une animatrice de jeux télévisés qui réussit à obtenir 80% de soumission. On semble marcher sur la tête et évidemment ça interroge terriblement sur ce qui fait que nous sommes capables de nous soumettre à l'autorité. Il semblerait qu'il y ait trois raisons principales. En tout cas, c'est les trois qui sont identifiées par Milgram, puis par Beauvoir et par d'autres. Un, il faut que l'autorité, la source, soit reconnue. Deux, que nous acceptions d'abandonner notre position de sujet. C'est-à-dire que nous nous mettions dans ce que Milgram appelle l'état agentique. Je ne suis plus responsable de mes actes. Je ne fais qu'appliquer des ordres qui me sont donnés. Et troisièmement et sans doute, il faut que nous nous engagions progressivement. Autrement dire, que nous posions de petits actes qui en entraînent d'autres et qui nous font rentrer dans un cycle de soumission. On peut penser également aux apports de Mandel, socio-psychanalyste, qui, dans les années 70, nous présente la question de l'autorité autour de l'infirmité biologique qui est celle du nourrisson. Nous serions préparés dès le plus jeune âge à nous soumettre. Le nourrisson, dépendant biologiquement de sa mère ou du substitut maternel, intégrerait qu'il doit se soumettre, car se révolter, ce serait évidemment risquer de ne plus être alimenté, de ne plus recevoir de soins. Il y aurait intériorisation d'une norme de soumission. Plus globalement, et pour conclure cette petite vidéo sur la soumission, qu'est-ce qui nous permet ou qu'est-ce qui est susceptible de nous permettre de nous soustraire à la soumission ? La première idée peut-être, c'est s'éloigner de la source, s'éloigner physiquement. Plus on est éloigné de la figure de l'autorité, plus nous sommes capables de faire acte de désobéissance. Trouver des alliés est une deuxième réponse. On ne peut rester seul face à l'autorité en position de soumission. Développer l'esprit critique en amont, c'est évidemment nous permettre de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Travailler à l'affirmation de soi, à ses valeurs, à ses besoins, est aussi une forme de réponse et devrait nous permettre de ne pas tomber dans le piège de l'intériorisation et de l'acceptation de la soumission. Voilà pour cette petite vidéo. C'est bon.